... Mes chers amis, bonjour ! Nous sommes le samedi 30 mars 2019 et aujourd'hui je suis dans la vallée de l'Asmois entre Thilets, Nau et Olmé J'ai décidé d'aller manger dans les bois parce qu'il fait super beau Il fait déjà 14 degrés quand j'arrive Il est exactement 10h15 et je pense que la journée va être belle Voilà, je vous souhaite aussi une belle journée N'oubliez pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche et n'oubliez pas de prendre l'apéritif plus tôt demain Mes chers amis, à bientôt ! Comme vous pouvez le voir, je n'emploie pas la voie traditionnelle c'est-à-dire que je n'ai pas pris la voie transmoisienne pour aller faire ce petit tour dont je vous ai parlé au début de ce petit reportage J'ai pris des sentiers dans le bois et je trouve que c'est tellement mieux comme ça je rencontre personne et puis je peux me ressourcer correctement en écoutant chanter les petits oiseaux enfin voilà, tout va bien et ça ne va pas tarder avec l'heure de casser la croûte donc je vais essayer de trouver un endroit sympa pour ça à bientôt ! et bien voilà l'endroit approprié pour casser la croûte dans les bois il y a déjà un petit abri là, on a pensé à moi c'est sympa ! voilà et puis je vais commencer à me faire à manger doucement bon appétit ! Alors aujourd'hui au menu c'est saucisses lentilles j'ai pris un petit camping-gaze bien sympathique qui permet d'avoir une meilleure chaleur une meilleure répartition de la chaleur que le petit réchaud de survie qui peut dépanner quelquefois pour une soupe ou un café mais là voilà, le repas devrait ne pas être trop mal comme vous pouvez le voir ! et bien sûr la belle boule de pain de campagne qui vient de chez Eddy Robinet la boulangerie la pétrie à Hebe un petit coucou à lui parce qu'il nous fait aussi du bon pain et c'est bien sympathique tout ça voilà, tout est là il n'y a plus qu'à passer à table et bien les amis, je me suis bien régalé bonne saucisse lentille j'avais emmené aussi un petit morceau des mentales évidemment parce que c'est pratique et puis ma traditionnelle pomme parce que ça aussi c'est pratique, c'est bon et très bon pour les sportifs, les marcheurs, les randonneurs enfin voilà un bel endroit pour un beau pique-nique et il ne reste plus rien comme vous pouvez le voir voilà mon environnement chouette hein ? bien calme c'est un vrai bonheur j'ai pu bien construire ma cabane dans les bois voilà 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 c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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